Alors sur l'autonomie professe d'en faire un comparatif intéressant en fonction des consos des voitures, des concurrentes de la Model 3 et pas que d'ailleurs, les petites voitures électriques ne sont pas forcément les concurrentes. Par rapport à la consommation donc, la Model 3 on se rend compte que c'est la plus efficiente. Autonomie en hausse de 4,5%. Alors, consommation de LTP, ça prend en compte la recharge aussi du coup, les pertes à la recharge et la consommation nette. Ce que la voiture consomme sur la route quoi, sans recharger. 11,2 kWh au 100 pour la version propulsion et 11,9 pour la version en autonomie. Sachant que ça c'est avec les jantes 19 pouces, donc si tu mets les jantes 18 pouces, ça consomme encore moins du coup. Mais vu qu'avec les 18 pouces on n'a pas encore l'estimation exacte de LTP, c'est un peu dur de comparer. C'est que voilà, c'est que des théories pour l'instant les 18 pouces, ça n'a pas encore été mesuré officiellement. Avec les plus petits trous, la console tomberait respectivement donc à 10,4 et 11,1 kWh au 100. C'est impressionnant quand même. Alors il y a un tableau qui compare du coup tout ça. Citroën et demi, bon évidemment c'est une voiture sans permis, elle est toute légère donc forcément ça consomme peu. La Twingo qui est à 11,3 kWh au 100 en net. La Spring 11,7. La Lucid Air Pure 12,1. La ID7 12,3. La Unix 6,12 et demi. La Renault Mégane E-Tech 13,3. Puis après ça ne fait qu'augmenter évidemment. Donc là ouais on est entre un Twingo et la Spring en fait. Pour une berline de 4,70 m. Ouais c'est là la concurrence va falloir réagir. Les Mercedes ils me font rire parce qu'au final ils communiquent sur 12 kWh au 100 mais bon. Alors si ça inclut les pertes à la recharge, bon. J'ai dit pourquoi pas, c'est un très bon score. Par contre si c'est 12 kWh au 100 mais en conso net entre guillemets. C'est pas si impressionnant que ça en vrai. Beaucoup le font déjà. Donc bon. Là c'est la concept là. Bref modèle 3 très efficiente. Toujours plus efficiente Tesla. C'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et moi je veux, je souhaite qu'ils créent une berline à haillons déjà. Parce que les mâles non, c'est vraiment merdique. Désolé mais on va dire les termes à un moment donné. Une berline qui ferait 4,42 m de long par exemple maximum et 1,82 m de large. C'est pas possible ça non ? Mais là la conso serait magnifique quoi. Ce serait autour des 10, même moins ça se trouve. Avec les roues 18 pouces. Bon bah je vous laisse commenter ces chiffres.